... Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 19 consacré à GIMP. Christian D., fidèle abonné de la chaîne Carafif, m'a demandé un petit coup de main retouche. En effet, Christian s'est lancé dans le projet ambitieux de réaliser son arbre généalogique. Et comme c'est le cas pour ce genre de projet, il a fouillé dans ses vieilles boîtes à chaussures afin de trouver des photographies de ses ancêtres, aïeux ou autres membres de sa famille, afin de composer son arbre. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé déjà à le faire, mais on l'entend très souvent sur des photographies en très mauvais état. Surtout sur des photographies qui commencent à rentrer dans la ligne des grands-pères, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Christian m'a donc fait parvenir cette photographie. Cette petite partie de tampon laisse penser, et en tout cas la qualité le confirme, que cette photo est extraite certainement d'un papier d'identité. Ainsi, nous avons donc à notre disposition une photographie de très faible qualité, malgré les efforts de Christian de la scanner correctement, et avec une taille qui ne nous laissera pas beaucoup de champ. Il existe des sociétés spécialisées pour la retouche de ce genre de photos. Ces photos coûtent généralement du temps, et donc de l'argent, et en fonction des photographies et de leur état, ces retouches peuvent coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais vous le savez, sur la chaîne Carafif, les logiciels que nous vous proposons sont des logiciels libres, et donc vous avez la possibilité, grâce à GIMP, de pouvoir améliorer tout cela, et de restaurer un petit peu les photographies de vos ancêtres, aïeux, ou les photographies des membres de votre famille qui auraient été accidentellement abîmés. Nous allons donc nous lancer dans un projet de retouche, et essayer de rendre à cette photographie un aspect plus acceptable. Avant de parler retouche, outils, nous allons parler méthodologie, et nous allons parler surtout analyse. A tout de suite ! Selon moi, avant de s'attaquer à une retouche photo, vous devez vous poser quelques instants et rentrer en mode analyse. Essayez d'observer votre photo et de regarder les problèmes auxquels vous allez être confrontés. Puis, associez-y des tâches, qui vont vous permettre de résoudre ces problèmes. A chaque tâche, associez-y un outil, et pour chaque outil, associez-y un réglage. Essayez d'imaginer quel degré d'opacité, de force, de valeur, de réglage, vous allez devoir apporter pour régler ces problèmes. Si l'on observe cette photo, la première chose qui saute aux yeux, et ça c'est votre histogramme qui vous le confirme, c'est que cette photo manque cruellement de contraste. Nous avons donc un trou béant dans les noirs. À part cette petite crête de blanc qui semblerait correspondre à ceci, il n'y a pas beaucoup de ton clair, en tout cas de ton blanc, claquant, frappant. Et nous avons donc au milieu une espèce de nuance de gris, avec quelques points de sombre qui correspondraient aux cheveux et aux moustaches. Donc une image très peu contrastée, nous allons devoir rehausser tout cela. Nous avons aussi un problème physique évident. Notre photo a été abîmée, et donc cette ligne qui traverse le visage nuit cruellement à celui-ci, et nous allons devoir le faire sauter. Nous avons ensuite un manque évident de netteté, puisque cette photo est assez délavée. Vous voyez que sur les zones les plus importantes d'un visage, c'est-à-dire les yeux, la bouche, le nez, les sourcils, les oreilles, nous manquons cruellement de netteté, et donc nous allons devoir rehausser tout cela. Nous avons aussi sur la partie gauche une partie très élimée, qui n'est pas du tout symétrique avec la partie droite, nous allons donc devoir la reconstruire. Et ensuite, sur la totalité de l'image, nous avons toute une succession de tâches, de petits défauts que nous allons devoir corriger. Enfin, nous avons devant cette petite photo un tampon. Nous avons là deux choix. Soit nous considérons qu'il donne un petit côté vintage à la photo, et à ce moment-là, il nous faudrait le sélectionner pour le rehausser, le renforcer. Ou bien, et c'est le choix que j'aurais choisi pour ce tuto, nous allons tout simplement le faire disparaître, afin de restituer à la photo son principal élément, c'est-à-dire le visage de cette personne. Autant vous dire que nous avons beaucoup de boulot. Alors, pour chaque boulot, des outils. Allez, on va parler un petit peu d'outillage maintenant. A tout de suite. Il est très difficile de parler outillage, sans parler méthodologie. Nous allons en fait agir sur cette image comme le ferait un chirurgien esthétique, agissant sur le visage d'une personne qui a subi par exemple un accident de la route. Nous allons donc aller chercher dans le visage les parties qui sont en meilleur état, afin de les superposer, de les recoudre en quelque sorte, de les réimplanter dans des zones qui sont un petit peu plus sinistrées. Pour ce faire, nous allons nous servir bien entendu des sélections, et quand je dis des sélections, c'est bien des sélections dont il s'agit, nous aurons certainement recours à bon nombre d'entre elles. Nous allons aussi nous servir des outils de correction, des outils correcteurs, mais aussi des outils de clonage qui vont énormément nous servir. Et bien entendu, le pinceau, la gomme, et toutes sortes d'outils comme le pot de peinture, etc. En réalité, la majeure partie des outils que l'on trouvera dans GIMP vont nous servir, pourraient nous servir pour ces retouches. Mais principalement, ces outils que l'on pourrait quasiment qualifier de chirurgicaux vont être très 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 utiles pour le boulot qui nous intéresse. Bien entendu, tous ces outils ne seraient rien sans la puissance des calques. Nous allons donc nous servir énormément des calques, nous allons créer de nombreux, et nous allons à un moment donné devoir faire un petit peu d'ordre dans tout ça, et donc nous servir des groupes de calques. Les sélections que nous allons faire seront aussi des sélections qui vont apparaître sous la forme de sélections flottantes, nous allons devoir les ancrer, bref. Nous allons, au travers de cette retouche, nous servir de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils disponibles dans GIMP. Bien entendu, nous n'échapperons pas aux outils traditionnels de réglage, comme, je ne sais pas, la balance des couleurs, la luminosité, le contraste, la désaturation, les niveaux, etc. Ce menu couleur est décidément incontournable pour tout type de retouches dans GIMP. Maintenant que nous savons à peu près de quelle manière nous allons nous y prendre, quel type d'outils nous allons utiliser, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet et attaquer notre retouche. La première chose que nous allons faire, c'est de sauvegarder notre image de source, notre image de base, afin de garder une trace, une copie de notre original, et surtout, à la fin de notre travail, de pouvoir comparer le travail accompli avec la photo d'origine. Je vais donc dupliquer mon calque, et afin d'enlever ce petit aspect assez vieillot de décoloration, je vais aller dans Couleurs, Désaturer, et choisir une luminosité moyenne qui convient. Je valide, voilà qui est beaucoup mieux. Je vais pouvoir, maintenant, régler notre petit problème de contraste. Je vais aller dans Couleurs, Luminosité, Contraste, et ainsi jouer avec les curseurs pour obtenir le résultat qui convient. Je peux, grâce à l'arborescence, comparer avant-après le résultat. Je pense qu'ici, on a un truc à peu près sympa. Ici, voilà, et je valide. Je pourrais très bien faire Couleurs, Niveaux, et ainsi jouer avec les curseurs de noir, de blanc et de gris, afin de récupérer un peu plus de rondeur dans les tons sombres, dans les tons clairs, etc. Le problème, c'est que si je viens boucher le trou des noirs, vous voyez que j'accentue le phénomène de corrosion, en quelque sorte, sur mon image, et toutes les aspérités, toutes les irrégularités ressortent, et d'un aspect général à la photo, un peu trop tranché. Je préfère d'abord effectuer ma retouche, puis ensuite revenir sur ce paramètre. Je vais donc annuler et laisser ma photo telle qu'elle est. Je vais effectuer un petit zoom, et nous allons nous occuper tout de suite de ces petits détails disgracieux, de cette trace, cette traînée, qui vient nuire au visage de cette personne. Pour ce faire, nous allons donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu à l'instar d'un chirurgien esthétique, prélever un morceau de la peau du visage, pour la déplacer et venir la superposer, et ainsi cacher ce petit détail disgracieux. Mais attention, cette technique contient des pièges, que je vais vous montrer immédiatement. Si je prends une sélection rectangulaire, par exemple, que je fais un CTRL-C, CTRL-V, je vais donc copier cette zone, elle va se retrouver sous la forme d'une sélection flottante, et si je la déplace pour aller superposer, vous voyez que je couvre, et si je l'ancre, et bien regardez ce qu'il se passe. Dans la périphérie de cette sélection, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est qu'elle est extrêmement tranchée, et le deuxième, c'est que la zone, la teinte, la couleur de la source que j'ai prélevée, n'est pas du tout la même que celle de destination. Et donc, j'ai des différences notoires, notoires, de tons, de couleurs, et bien entendu, une périphérie, une bordure de sélection, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tranchées. Je vais donc, à l'aide de CTRL-Z, revenir en arrière, et cette fois-ci, je vais y réfléchir un petit peu plus. Je vais devoir donc sélectionner une zone la plus proche possible, afin de ne pas créer de différence de ton, ou en tout cas, de différence de ton trop notoire. Et je vais essayer d'imaginer quelle forme géométrique devra avoir ma sélection pour venir recouvrir la zone que je veux couvrir. Si l'on observe cette zone, on se rend compte qu'elle part du nez, donc avec l'ombrage de l'aile du nez, ici, une partie beaucoup plus claire, et puis plus on se rapproche de la gauche, plus cela s'assombrit. Si je voulais avoir une sélection la plus complète possible, il faudrait que je la prenne d'ici, jusque là, car au milieu du nez, j'ai une partie assez large de neutralité qui va inclure, bien entendu, l'ombre sous le nez, l'autre dégradé, et qui pourra très bien se marier ici, dans une zone assez large. Comme mon nez part en perspective, je vais donc aller chercher une forme plutôt trapézoïdale, car, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai un point coupé, et ici, j'ai un point coupé. J'aurai donc un trapèze à base large ici, qui se refermera là, et se refermera là. Je vais donc sélectionner une zone en bas qui aura à peu près la même forme. Bien entendu, il faut toujours essayer d'anticiper les projections de plan, car lorsque je vais déplacer cette zone, elle va venir se restreindre au fur et à mesure. Démonstration. Je vais sélectionner l'outil lasso, puis je vais commencer à poser des points. Je vais venir chercher le milieu de la règle de mon nez, puis venir chercher mon trapèze, comme ceci, et sélectionner. Une fois ceci fait, je vais aller dans Sélection, Adoucir. Cette petite fonctionnalité très pratique va adoucir le contour de ma sélection, et ainsi atténuer, voire parfois supprimer, ce côté tranché que nous avions tout à l'heure dans l'exemple du rectangle. Je vais choisir, comme l'image est assez petite, une quantité de 6 pixels. Sachez que plus votre image est grande, plus vous devrez augmenter cette valeur pour adoucir encore plus votre sélection. Je valide. Ainsi, ma sélection est donc adoucie dans sa périphérie de 6 pixels. Je vais faire un CTRL-C, copier, CTRL-V, coller. Et comme vous pouvez le constater, dans ma fenêtre des calques, j'ai une sélection flottante. Cette sélection flottante, il me suffit de la déplacer avec l'outil déplacer, et de venir bien superposer ma zone avec les ombres lunées de la partie que je veux couvrir. En tout cas, le plus possible. Vous avez vu que malgré que nous soyons tout à l'heure relativement alignés, le simple fait de projeter m'a fait perdre une partie de ma sélection. Qu'à cela ne tienne, nous nous contenterons de celle-ci et nous viendrons boucher ce coin tout à l'heure. Ce que nous allons faire, nous n'allons pas ancrer la sélection, ce qui aurait pour effet de rentrer cette sélection dans ce calque-là, mais nous allons créer un nouveau calque, ce qui va automatiquement ancrer la sélection, mais dans un nouveau calque. Et vous allez comprendre dans un petit instant pourquoi. Je clique, et vous voyez que maintenant, le liseré me donne la taille de mon nouveau calque. Si je passe mon pointeur de souris sur le calque d'en dessous, je vois maintenant apparaître les contours de mon calque du dessus. Vous voyez, malgré la précaution que nous avons appliquée de 6 pixels autour de notre sélection, ce n'était peut-être pas suffisant. Je pourrais revenir en arrière, bien entendu, et augmenter la valeur de l'adoucissement, mais nous allons nous en contenter et pour l'instant, nous concentrer sur un autre problème. Comme vous pouvez le constater, je vais zoomer un petit peu, nous avons une différence de teintre entre le nouveau calque copié et la sélection de base. Je vais donc placer mon pointeur de souris sur le calque copié qui contient, je vous le rappelle, ma petite sélection. Et je vais appliquer sur ce calque des réglages de luminosité et de contraste pour essayer d'atténuer ce phénomène. Car, comme vous vous en souvenez, ce calque est indépendant de l'image d'origine. Je vais donc essayer de jouer avec le contraste, ici, pour essayer d'atténuer ce phénomène. Voilà. Et vous voyez que j'arrive à fondre un peu mieux mon calque. Je vais jouer encore un peu sur les contrastes. Je pense que nous n'obtiendrons pas mieux. Peut-être si, comme ceci. Et je valide. Nous avons donc obtenu un bon résultat. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas tout à fait aligné. Je pourrais très bien encore sélectionner l'outil de déplacement et venir glisser celui-ci à droite ou à gauche. À ma convenance. Je lâche et je replace. Nous avons récupéré, pardonnez-moi, une bonne partie du problème. Nous corrigerons avec d'autres outils les dernières petites traînées disgracieuses. Nous avons pratiqué de la même manière de l'autre côté. Mais attention, vous voyez sur le visage, il y a une trace, une traînée, qui est en fait une zone de brillance de la peau par rapport à la lumière qui est beaucoup plus claire que tout le reste. Et comme vous pouvez le constater, ici, nous sommes fins, mais là, nous sommes larges. Alors il va falloir faire très attention de ne pas sélectionner cette zone immédiatement pour éviter de faire des bêtises. Je vais donc couvrir cette zone-là avec cette zone-ci, puis petit à petit venir couvrir cette zone-là avec un bout de cette zone-ci et je vais me concentrer sur le reste avec la partie basse du visage. Je sélectionne mon lasso. Ce petit bout de calque qui a été corrigé, je peux donc le fusionner vers le bas et je vais recommencer mon opération avec cette fois-ci la petite zone de l'aile du nez. Je vais donc sélectionner une zone plus basse. Allez, je vais revenir en arrière et descendre un petit peu plus bas, sinon je n'aurai pas de quoi couvrir mon aile de nez. Voilà. Ici et ici. Je n'oublie pas de faire sélection adoucir, de garder mes 6 pixels par défaut. Vous arrangerez bien entendu cette valeur en fonction de votre photo et je vais cliquer sur déplacer. Avant, CTRL-C, CTRL-V, je déplace ma sélection et je viens la placer dans la zone qui m'intéresse en veillant bien à ce que ces zones-ci soient bien alignées et que les zones claires et sons correspondent. Ma sélection est flottante, je la mets dans un nouveau calque comme tout à l'heure afin de pouvoir éventuellement revenir sur la luminosité et le contraste. Petit retour arrière, là ici, nous sommes parfaitement raccords, je n'y toucherai plus, je n'ai plus qu'à faire fusionner vers le bas. J'ai donc inclus ma nouvelle sélection en bas et je vais poursuivre mon travail. Je vais donc me concentrer sur cette partie-ci qui me cause un petit peu de soucis et je vais donc la sélectionner. L'assaut, je prends. une zone ici, en gardant la même perspective, voilà qui est fait. Sélection, adoucir, je valide, CTRL-C, CTRL-V, je déplace et je viens recouvrir la zone un petit peu disgracieuse. Voilà qui est fait. Je mets ma sélection dans un nouveau calque, comme tout à l'heure, et je regarde un petit peu en arrière pour voir si nous sommes à peu près à raccords. Bien, nous ne sommes pas trop trop vilains et je ne vais pas toucher plus. Ces petites lignes disgracieuses, nous les corrigeons tout à l'heure avec un autre outil. Je vais donc fusionner celui-ci vers le bas, tranquillement, et recommencer mon opération sur l'autre partie du visage. Je reprends mon assaut. Je prends toujours la perspective qui me convient. ici. Voilà qui est fait. Sélection, adoucir, je valide, CTRL-C, CTRL-V, je déplace mon petit patch. Je peux le déplacer par exemple ici. Voilà, je ne devrais pas être trop trop vilain. Et bien entendu, nouveau calque pour l'ancrer. Je fais un petit retour arrière, là je me rends compte que je suis un petit peu sombre. Je vais donc remettre le pointeur sur le petit calque et aller dans couleur, luminosité, contraste. Et je vais aller chercher mon réglage afin d'essayer d'atténuer les effets de mon patch. Je doute que je puisse faire mieux. Je vais donc laisser les choses en l'état et fusionner vers le bas. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais peut-être me servir de cette partie-ci pour couvrir là et réparer une partie de mes zones trop sombres. Je sélectionne donc le lasso. Je recommence ma petite sélection. Sélection. Adoucir. Je valide. CTRL-C, CTRL-V. Je déplace ma sélection et je viens recouvrir ma zone. Je prends du recul et là, vous voyez que j'ai atténué une bonne partie du problème. Si nous nous amusons à faire un petit zoom arrière, avouez quand même que le travail accompli est quand même déjà pas mal sympa. Regardez. avant. Après. Avant. Après. Pas mal, non ? Ça commence à venir. Allez, on fusionne ça vers le bas. Et nous allons maintenant faire un petit peu de maquillage et nous servir d'autres outils. Cette petite zone, nous n'avons peut-être pas besoin d'en prélever une autre. Encore que nous pourrions nous amuser à le faire, mais nous pourrions aussi le faire grâce à l'outil correcteur. Allez, on va servir de l'outil correcteur un petit peu plus tard et on va refaire un petit morceau de zone juste pour essayer de limiter les dégâts et se servir le moins possible, si nous pouvons, bien entendu, de l'outil correcteur. Sélection. Adoucir. Valider. CTRL-C, CTRL-V. Je déplace. Je viens couvrir. Nouveau calque. Histoire de toujours vérifier. Je jette un oeil en arrière. C'est pas mal. Je fusionne vers le bas. Nous allons donc maintenant nous occuper de ces petites lignes là, disgracieuses, ces petites lignes de marquage que nous avions vues à la suite de nos déplacements de sélection. Mais avouez quand même que le travail est plutôt sympa. Nous allons zoomer, nous déplacer et nous servir cette fois-ci de l'outil correcteur. Je vous rappelle qu'à l'aide d'un contrôle clic, nous sélectionnons une source puis ensuite, à l'aide de clic, nous l'appliquons sur une autre zone. Petite piqûre de rappel, il faut toujours se déplacer le plus souvent possible avec notre source pour garder toujours une constance, une proximité dans les tons afin de ne pas faire de choses trop tranchées. Bien entendu, à notre disposition, le curseur d'opacité qui est très important si vous ne voulez pas que votre correcteur applique un réglage trop important. Nous allons donc baisser l'opacité à environ 70% par là, mais nous pourrons la faire varier plus tard et faire un petit essai. contrôle clic, je préserve, je prélève et je viens mixer tout ça. Je déplace ma source, contrôle clic, un petit plus, je déplace ma source, contrôle clic, je déplace ma source, contrôle clic, et je viens peut-être même encore un peu baisser aller aux environ de 50% et je vais venir ainsi fondre les zones qui ont été un petit peu trop tranchées par la sélection. Je prends un petit peu de recul, vous voyez que là, c'est sans appel, ça va beaucoup mieux. Je vais pouvoir en faire de même à côté, contrôle clic, hop, mais j'essaie de rester toujours, pas plus de deux clics dans la même sélection, voilà qui est bien, et je viens fondre, maquiller comme cela mes anciennes sélections afin de faire disparaître ces zones de différence de ton trop tranchées. Nous avons un petit problème sur le nez, on va y revenir tout de suite, voilà qui est fait. Je vais essayer de prendre ici avec mon correcteur une partie qui couvre les parties sombres et les parties claires. Je vais rester, contrôle clic ici, bien aligné sur ma source afin de copier avec la même constance. Ici nous avons des petites imperfections, je vais aussi les couvrir, vous voyez qu'avec une opacité plus fine on arrive à avoir un travail assez propre, tranquille, très doux, et on en profite pour faire un petit peu de ménage de tout ce que nous voyons. Essayez d'être toujours très proche de votre zone de source pour éviter les différences de ton. On va pouvoir ici se rapprocher de l'oreille, pareil, je clique, je viens gentiment morceler ma zone et je n'hésite pas à revenir ponctionner dans des zones un petit peu plus sombres et un petit peu plus granuleuses d'autres échantillons afin de les superposer à ce que je viens de faire pour fondre un petit peu plus mon travail. Je prends un peu de recul, avouez que ça commence à être vraiment sympa. Ici sur le montant on a un truc pas terrible, allez, un petit clic et on va y affondre, je prends à droite à gauche histoire d'être bien régulier, là aussi, je reste toujours très très proche. Vous remarquerez que je travaille avec une brosse floue ici, qui est l'intermédiaire dans les trois niveaux de flou que Guim met à votre disposition d'usine. Je pourrais très bien entendu aller me diriger vers la droite pour durcir le ton mais si je prends, plus je prends des brosses tranchées et plus j'aurai le même problème que ma sélection rectangulaire de tout à l'heure. Je prends toujours un petit peu de recul et j'observe. Comme vous pouvez le constater, le travail que nous avons accompli est plutôt pas mal sur le visage encore que, sous l'œil, ici nous avons encore une zone bien identifiable, une zone très droite. Nous allons donc revenir dessus avec l'outil correcteur et essayer de fondre tout cela. Je sélectionne et je viens gentiment morceler ici afin d'essayer de noyer ce trait. Voilà qui est beaucoup mieux. Il nous restera une partie très délicate dans le visage, c'est la partie de l'oreille car l'oreille est un organe du visage assez complexe et donc elles vont demander en tout cas beaucoup plus de travail. Je vais donc me rapprocher de mon oreille, nous allons faire une petite pause et nous allons nous attaquer à celle-ci. A tout de suite. Avant de poursuivre notre travail sur l'oreille, nous allons faire une chose très importante. Fichier enregistré sous. Nous veillons bien à garder le format XF qui est le format projet dans GIMP. C'est celui qui est non destructif et qui va vous permettre de revenir plus tard sur votre projet sans perdre votre travail et vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler Christian à tout seigneur tout honneur. Je vais enregistrer ce fichier sur mon bureau par exemple et cliquer sur enregistrer. A partir de maintenant, il me suffira de faire fichier enregistré régulièrement afin de ne pas perdre mon travail. Il est très important de sauvegarder car ce genre de retouche est long et vous pouvez très bien être dérangé, être sur la batterie de votre portal qui se coupe automatiquement et donc veillez toujours à bien, bien, bien sauvegarder votre travail. Pour le travail sur l'oreille, je vous propose de faire autre chose. Au lieu de faire des sélections dans les zones propres et ensuite de superposer, nous allons travailler à l'envers. En réalité, nous allons sélectionner la zone qui nous intéresse de réparer. Une fois que notre sélection est faite, nous allons déplacer notre sélection sur les zones propres afin de les faire correspondre avant de copier et de coller. Nous aurons ainsi peut-être un meilleur travail. Il est plus utile de fonctionner comme ceci sur des zones plus complexes. Je vais donc reprendre mon petit lasso, aller faire une sélection autour de la zone qui m'intéresse. Je vais donc inclure les zones qui me causent souci. Voilà. Sans hésiter à bien en faire le tour. Clic, clac. Je vais revenir ici et fermer ma zone. Maintenant que ma sélection est faite, je vais pouvoir la déplacer ici. Pardonnez-moi, je me suis trompé et j'ai oublié de déplacer la sélection et non le calque. Voilà qui est fait. Et je vais aller essayer de chercher dans mon dessin une zone un petit peu plus propre. Je vais aller dans Sélection, Adoucir, et je vais choisir cette fois-ci 7 pixels voire 8 car nous avons vu tout à l'heure que ce n'était pas suffisant, en tout cas, dans nos sélections pour adoucir confortablement notre sélection. Je valide, CTRL-C, CTRL-V, j'ai toujours ma sélection flottante qui se recrée et je vais retourner sur mon petit lasso afin de déplacer ma sélection. Je vais donc la placer par-dessus. Voilà qui est fait. et je vais créer un nouveau calque. Je fais machine arrière, je regarde et je me rends compte que j'ai quand même pas mal avancé. Bien entendu, dans cette zone de l'oreille, vous voyez qu'il y a énormément de tâches de zones irrégulières et donc forcément ces zones, nous ne pouvons que les reproduire. Nous les traiterons ensuite indépendamment les unes des autres afin de revenir dessus et de régler les problèmes. Nous n'avons pas de problème de différence de ton. Je vais donc fusionner vers le bas et recommencer la même opération avec la partie qui se situe plus bas. Je vais donc aller sélectionner cette zone dans la partie abîmée et je vais ensuite aller chercher cette sélection dans une partie un petit peu plus en bonne santé. Je déplace, ma sélection est bien sélectionnée, je viens chercher plus bas le patch qui m'intéresse, voilà qui devrait être bien. Sélection, adoucir, je garde mes 8 pixels, je valide, CTRL-C, CTRL-V et je viens maintenant, excusez-moi, déplacer ma sélection. Voilà qui est parfait, nouveau calque, je reviens en arrière et j'observe. Comme vous pouvez le constater, ma sélection suit bien le dessin de l'oreille et nous avons fait un travail plutôt propre. je fusionne vers le bas et je continue. Allez, on va s'occuper de cette zone qui me semble beaucoup plus facile à traiter. Sélection, ici, voilà, je vais déplacer ma sélection, pardonnez-moi, déplacer ma sélection, oui j'y suis, voilà qui est fait, je viens la chercher ici, cela devrait être parfait. Sélection, adoucir, valider, CTRL-C, CTRL-V, je reviens sur ma sélection, je la déplace, je viens la superposer à la zone qui m'intéresse, que je veux réparer, voilà qui est fait. je crée un nouveau calque, je regarde en arrière, le boulot est plutôt pas mal, je fusionne. Vous voyez, nous pourrions bien entendu ne pas fusionner systématiquement vers le bas, mais cela évite d'avoir un historique, en tout cas, une pile de calques beaucoup trop importante. Nous verrons tout à l'heure que nous pourrons travailler là-dessus sans aucun souci. Allez, on va s'occuper de cette petite zone disgracieuse, je viens chercher à l'aide de mon lasso la partie qui me gêne, je vais rester dans le couloir de la zone la plus sombre, je déplace ma sélection, par exemple, ici, sélection adoucir, je valide, CTRL-C, CTRL-V, je viens superposer, pardonnez-moi, cette sélection, hop, en veillant bien à ce que les zones sombres se confondent, je crée un nouveau calque, je regarde en arrière, le boulot n'est pas trop trop mal fait, je fusionne. Maintenant, nous allons avoir, vous voyez que la qualité n'est pas terrible, donc c'est très très difficile d'avoir des zones très nettes et donc de bien voir ce que nous faisons, mais bon, grosso modo, nous avons une petite zone à ici fondre à l'aide du correcteur et puis nous avons quand même ici quelques petites tâches. Nous allons plutôt que de travailler avec l'outil sélection, nous occuper de la partie centrale avec l'outil correcteur. Je m'en sers, je réduis sa taille afin d'avoir une taille adaptée toujours au travail que je souhaite faire, je clique et je viens maquiller doucement les parties centrales qui me causent un petit peu de soucis. Voilà, je vais ici venir fondre mes lignes, toujours avec une opacité très douce, vous voyez que j'ai 55%, je peux même la réduire encore à 50%. Je vais venir ici chercher ma partie la plus sombre pour venir tamponner et fondre pour faire un petit peu plus raccord les zones qui m'intéressent. Je vais venir ici finir de maquiller comme cela. Voilà. Je déplace toujours ma zone de source afin de ne pas trop trancher. Ici, je vais pouvoir peut-être récupérer un petit peu d'informations venir les fondre. Là, de la même manière. Ici, aussi. Voilà. C'est du travail quasi chirurgical comme vous pouvez le constater. On y va doucement, proprement, mais sûrement. Allez, il me reste encore un petit peu de blanc. Je vais venir le fondre avec les parties ici les plus noires, récupérer les parties gris clair pour fondre mon blanc. Je viens faire mon raccord doucement sans m'énerver. Voilà. Je pense que nous commençons à avoir un résultat plutôt sympa. Allez, on va prendre un petit peu de recul et regarder la qualité de notre travail. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait du bon boulot sur l'oreille. Allez, il nous reste encore quelques petites tâches comme celle-ci que nous pouvons venir améliorer et fondre. voilà qui est fait. Donc, pour le cœur de l'oreille, on peut considérer que notre travail est plutôt pas mal, assez satisfaisant. En revanche, ici sur les bords, cela va être un petit peu plus délicat. Je vais donc zoomer un petit peu plus et cette fois-ci, je vais essayer de tamponner en m'aidant d'une sélection afin de ne pas déborder. je vais donc prendre cette fois-ci l'outil ciseau intelligent et aller chercher le contour de mon oreille et regarder si celui-ci convient à ce que je veux faire. on va essayer de planter des points par là. On clique sur Entrer et comme vous pouvez le constater, maintenant, je ne déborderai pas trop. Je pourrais faire un petit CTRL-Z et me servir d'un autre outil car finalement, j'ai beaucoup trop de contrôle approximatif. Je vais garder l'outil lasso pour l'instant qui semble mieux convenir et je vais donc créer une sorte de zone de sécurité comme vous pouvez le constater de laquelle je ne sortirai pas car tous les réglages que je vais faire maintenant sur mon image ne dépasseront pas ma sélection. Je vais donc en toute tranquillité pouvoir reprendre mon petit outil correcteur mais cette fois-ci en réduisant l'opacité en plus exactement en l'augmentant contre-clic et vous voyez que je peux venir sur les bords cette fois-ci sans aucun souci seule la zone de ma sélection sera impactée et donc je ne déborderai pas. Voilà. Je vais venir mixer au grand maximum tout ce que je fais. Voilà. Et je vais bien venir chercher mes bords. Voilà qui est fait. Je vais aller dans sélection supprimer et vous voyez que là nous avons un aspect très tranché. D'ailleurs nous allons récupérer un petit peu de détails dans notre oreille. Je recule. Voilà qui est bien. Maintenant nous allons nous occuper ici de ces petits détails disgracieux. Pour ce faire c'est très simple. Je vais cette fois-ci me servir de l'outil clonage. Sélectionner l'option aligner augmenter la taille de mon outil et voici ce que je vais faire. Je vais aller chercher en parallèle une zone qui est propre m'en servir comme source aligner celle-ci avec mon tampon et me déplacer pour venir faire disparaître non seulement ces petites marques mais aussi le tampon. Ici nous avons une zone propre je vais m'en servir CTRL clic pour immortaliser le départ de ma source je m'aligne parfaitement avec mon petit cercle de source voilà j'appuie et je me déplace et comme vous pouvez le constater c'est magique je viens supprimer tous les petits détails disgracieux et je viens ainsi finir mon travail. Aïe un petit CTRL Z je suis allé un petit peu trop loin je reclique voilà et je viens gommer tout cela je peux maintenant déplacer ma source et aller chercher d'autres zones un petit peu plus loin et venir effacer petit à petit mon tampon voilà je vais pouvoir partir ainsi et petit à petit vous voyez que je peux supprimer mon petit tampon noir je vais maintenant placer ma source ici clic et je vais me dépasser comme ça je vais donc rester parallèle à celle-ci et je vais venir gentiment mais sûrement effacer mon petit tampon noir vous voyez que dynamiquement ma source suit ma destination et je viens effacer très facilement ce que je viens de faire hop je vais placer ma source ici placer mon tampon là et me rapprocher doucement de l'oreille vous voyez c'est magique on peut faire un travail très propre ici de la même manière je vais pouvoir me placer à mi-chemin ici pile poil entre le blanc et le gris je vais me placer au même niveau en dessous et venir gommer mon petit tampon je vais en faire de même dans les autres zones de mon image et ainsi petit à petit faire le ménage le grand nettoyage de toutes ces parties disgracieuses du solde du reste de mon tampon ici là vous voyez c'est magique tout s'efface facilement il faut toujours bien veiller à savoir dans quelle direction vous allez partir et surtout à partir de quoi vous allez sélectionner votre source nous avons ici une zone dans le cou dont nous allons devoir nous débarrasser là je vais réduire la taille de mon de ma source de mon tampon voilà 10 cela devrait être parfait suffisant je prends ma source et je viens doucement effacer mon petit tampon je peux me déplacer de l'autre côté et le reprendre par la droite voilà qui est fait je n'hésite pas à déplacer ma source et je suis celle-ci parallèlement pas mal non ? allez ici je viens refaire le viseret de mon col je viens là et vous voyez que très facilement je peux faire disparaître les traces dans le cou de cette personne en veillant toujours à bien suivre dynamiquement parallèlement hop voilà ici nous pouvons nous occuper aussi du col voilà qui est fait vous voyez que petit à petit en étant toujours géométriquement parallèle nous pouvons nous séparer de tous ces détails disgracieux et ainsi petit à petit nous séparer faire disparaître toutes les traces de tampon comme vous pouvez le constater c'est assez long à faire mais au bout de quelques minutes dizaines de minutes heure de patience nous aurons la possibilité d'obtenir de bons résultats il nous reste ici une zone que je vais agrandir une zone à faire disparaître je vais donc hop déplacer ma source voilà qui est fait ici je gomme voilà et puis à l'aide du correcteur je peux venir finir mon travail doucement pour venir au mourant du coup et reprendre ces détails dans l'autre sens jusqu'à les faire disparaître allez on prend un petit peu de recul et comme vous pouvez le constater c'est magique nous avons fait disparaître et le tampon et la marque sur le visage et sur l'oreille je vais vous quitter quelques instants pour faire exactement la même chose mais de l'autre côté sur l'autre oreille histoire de faire un petit peu de ménage et ensuite nous nous occuperons du buste du personnage fichier enregistré et à tout de suite voilà j'ai terminé mon oreille mon oreille et quelques petites zones regardez le travail avant d'avoir commencé nous avions donc notre tampon notre griffure immonde plus des tas de petits détails un petit peu partout et bien entendu des tas de petites zones noires correspondantes au tampon du papier d'identité avant après avant après pas mal non ? regardez le visage regardez les griffures sur les cheveux les points avant après nous avons bien travaillé sur nos oreilles nous avons supprimé cette marque disgracieuse au milieu du visage et il nous reste quelques petites choses à améliorer je vous en ai laissé quand même afin que nous bossions un petit peu ensemble ici sur le bas de la manche nous avons une grosse griffure nous allons la faire disparaître grâce à l'outil de clonage je vais m'en rapprocher sélectionner mon outil de clonage bien veiller à ce que l'option alignée soit sélectionnée je vais adapter la taille de ma brosse je clique et je viens gentiment gommer je me déplace et vous voyez que petit à petit sans aucun problème nous arrivons à supprimer tous les détails toutes ces griffures toutes les zones abîmées de notre image avouez que c'est quand même sympa non ? allez on va se mettre ici hop en zone parallèle là je suis trop sombre je reviens en arrière vous voyez que mon travail n'était pas convenable je vais donc ici me rapprocher avec une source là toujours pas satisfaisant alors à ce moment là je vais faire ceci je vais sélectionner ma source ici poser mon premier point là puis faire shift et cliquer voilà de la même manière ici je sélectionne c'est un peu je pose mon premier point j'appuie sur la touche shift je déplace et ainsi je vais pouvoir faire un trait voilà on prend le petit outil correcteur pour fignoler voilà qui est fait et puis ainsi sur le final de la même manière shift je viens terminer mon travail gentiment à l'aide de l'outil tampon voilà allez on va essayer d'accélérer un petit peu les choses et je viens gommer toutes mes petites imperfections comme vous pouvez le constater sur cette photo il y avait quand même pas mal de travail à faire sur une qualité relativement médiocre donc c'est un travail fastidieux il faut beaucoup de patience mais on finit toujours par obtenir des résultats sympas car rien ne résiste aux hommes et aux femmes de bonne volonté voilà allez on prend encore un petit peu de recul on regarde ceux qui coincent et ceux qui ne coincent pas ici on a une petite griffure pas très sympa on va aller la dégommer gentiment grâce à notre petit outil correcteur voilà on vient la manjouiller très facilement on fait disparaître nos petits points blancs partout donc inutile de vous dire que il faudra oublier de regarder le film du dimanche soir et s'y mettre quelques heures mais franchement au bout du compte on obtient vraiment un résultat très chouette allez on va papinailler là on a un résultat qui commence à être très très chouette qu'est-ce qu'il nous reste encore de très important à faire ici nous avons quelques points que nous devons virer ici nous avons une belle zone grise enfin blanche sur la zone grise progressive nous allons donc nous servir encore de notre outil clonage avec l'option aligner nous allons zoomer nous rapprocher cette fois-ci prendre une taille de brosse un petit peu plus importante car nous avons un peu plus de confort je clique comme d'habitude j'aligne parfaitement et je me déplace je peux recommencer ici je me redéplace voilà je fais pro ah ouais allez ma zone sera mieux ici je me déplace clique pareil en haut et je peux venir maintenant gommer gentiment tous les détails qui me gênent je peux faire ceci par exemple là voilà et je vais peut-être m'occuper aussi de la zone d'en haut voilà qui est fait on va se déplacer un petit peu par là celui-ci ne devrait pas poser de problème il me suffit de repasser comme ceci là là et en fait plus vous nettoyez et plus vous allez libérer de zone propre et donc plus votre travail sera facile à réaliser au fur et à mesure vous nettoyez tellement que vous vous laissez du champ tout simplement alors ici sur la zone du col il nous reste encore pas mal de petites cochonneries à éliminer donc on cherche comme d'habitude une zone bien propre et on vient faire un petit peu le ménage voilà et vous voyez que finalement la zone propre à peine nettoyée va vous servir à nettoyer des suivantes etc 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 là on va se servir de l'outil correcteur on va aller chercher tous ces points noirs sur le col pas terrible ici encore là voilà sur le col blanc de la même manière ici nous en avons un autre là pas terrible on le fait sauter voilà qu'est-ce qu'il nous reste ceci cela bon nous sommes sur un tuto bien entendu je ne vais pas pinailler au point d'enlever tous les points en revanche ici cette zone mériterait quand même qu'on s'y attache un petit peu plus je vais donc réduire ma brosse et venir chercher ces zones et je n'hésite pas à reproduire ma zone source pour le tampon voilà je vais recréer les zones dans les plis ici voilà allez on a un résultat plutôt pas mal maintenant on va s'occuper des yeux comme vous pouvez le constater nous avons depuis le début un problème de netteté et le problème de netteté est dû au fait que l'image est assez délavée et une image délavée c'est une image qui manque de tranchée de net comme vous pouvez le constater nous n'avons pas de profondeur dans le noir des yeux et bien figurez-vous que nous allons redonner à ce monsieur des yeux bien nets bien propres pour récupérer un peu de contraste et un peu de netteté dans le regard allez on regarde ça tout de suite on va se servir du masque rapide le masque rapide ainsi que les outils de sélection ont déjà fait l'objet d'un tuto dans la chaîne carrafif mais comme ces tutos sont un petit peu lointains de rappel s'imposent et ne vous fera pas de mal ce petit dispositif vous le trouvez en bas de votre fenêtre de visualisation en bas à gauche lorsque vous cliquez dessus vous voyez apparaître un masque rose ce rose correspond au noir de la couleur du premier plan lorsque vous peignez en noir sur ce masque et bien vous désélectionnez et lorsque vous peignez en blanc et bien vous sélectionnez je peux donc me servir de tous les outils graphiques mais aussi des outils de sélection standard classique je peux ainsi les combiner ensemble afin de faire des sélections très complexes ainsi si je prends une brosse et que je peins en blanc sur mon masque vous voyez que ce que je viens de peindre en désactivant mon masque se retrouve sélectionné magique non ? il existe une interconnexion entre les outils de sélection les outils graphiques le masque rapide et bien entendu mon outil d'éditeur de sélection dans mes onglets ce que je viens de sélectionner je le retrouve ici et bien entendu lorsque je le supprime là il disparaît ici grâce à la puissance et l'interconnectivité de tous ces outils nous avons la possibilité de faire des sélections complexes avec beaucoup de puissance et beaucoup de souplesse ceci étant dit nous allons donc nous intéresser aux yeux de notre personnage souvenez-vous tout à l'heure nous avons constaté qu'il y avait un effet un peu délavé à la photo et donc nous allons sélectionner grâce à ces outils le noir des yeux nous allons désélectionner la partie blanche car je vous le rappelle que si je peins la totalité de mon oeil en noir l'oeil n'aura pas du tout un aspect naturel cette partie blanche nous allons la mettre dans un autre calque en blanc la partie de fond en noir nous allons la mettre aussi dans un autre calque puis nous allons appliquer des modes de fusion et jongler avec les curseurs de l'opacité pour récupérer un peu naturel dans les yeux je vais donc créer un calque transparent et à l'aide des outils de sélection je vais venir chercher mes yeux dans leur totalité allez on voici quasiment voilà je veille à ce que le mode addition soit activé de manière à ce que je puisse mettre sur le même calque les deux yeux je vais rajouter ma deuxième sélection je vais l'exister sur mon oeil voilà qui est fait je peux peut-être l'agrandir un tout petit peu voilà je la place du mieux que je peux moi la souris c'est pas très très facile voilà je fais entrer et bien entendu je vais dans sélection adoucir et je vais rajouter quelques petits pixels d'adoucissement afin que le contour de l'oeil ne soit pas trop tranché afin qu'il soit plus naturel je valide et si j'active mon masque rapide comme vous pouvez le constater mes sélections sont ici je vais devoir sortir de mes sélections le blanc de l'oeil comme je vous le disais tout à l'heure alors à ce moment là je vais me servir d'une brosse classique douce en me servant de la couleur noire la couleur de la transparence je vais pouvoir peindre sur les zones blanches et ainsi les désélectionner de mes deux sélections circulaires ainsi elles pourront sortir de ma sélection et seul le noir sera impacté par mon travail je sors donc en peignant en rose le blanc du fond de mes yeux afin de garder un aspect naturel à celui-ci voilà qui est fait et lorsque je désactive mon masque comme vous pouvez le constater seule la partie noire sera impactée par mon réglage je suis donc sur mon calque ma sélection est faite je clique sur le pot de peinture et je vais peindre à l'aide de la couleur du premier plan la couleur noire sur mes yeux ceci étant fait je peux supprimer ma sélection et passer maintenant à la sélection blanche je vais donc créer un nouveau calque toujours en transparence et je vais venir activer mon masque mon masque rapide et je vais venir peindre cette fois-ci en noir dans la zone centrale afin de sélectionner pardonnez-moi de sélectionner en blanc les parties blanches de mon regard je vais aller les chercher avec mon petit pinceau comme tout à l'heure je peins voilà qui est fait ici et là ah j'ai un petit peu mordu je vais inverser ma couleur voilà qui est fait et je vais peut-être revenir en blanc pour être un petit peu plus circulaire voilà qui est fait je désactive mon masque et au miracle seules les iris sans sélectionner donc sur ce calque là je vais maintenant remplir à l'aide du pot de peinture pardonnez-moi à l'aide du pot de peinture les deux zones en blanc voilà qui est fait et je vais supprimer ma sélection j'ai donc à ma disposition maintenant deux calques l'un en noir l'autre en blanc sur ce calque je vais sélectionner un mode de fusion par exemple je peux essayer multiplier je peux essayer aussi lumière douce là c'est beaucoup mieux et je vais pouvoir ainsi jouer avec le curseur d'opacité vous voyez pour régler le tranché de ma couleur je vais faire la même chose sur le calque de blanc peut-être tenter une lumière douce voilà qui est fait et jouer sur l'opacité afin de récupérer du naturel je vais ainsi pouvoir le faire simultanément sur les deux et si nous prenons un petit peu de recul et que nous faisons un avant après comme vous pouvez le constater c'est stupéfiant nous avons récupéré pas mal de jeux je vais quand même couper un petit peu le blanc qui n'est pas très très naturel et peut-être augmenter un peu le noir c'est peut-être un peu trop là ça devrait être pas mal je vais fusionner ce calque vers le bas ah j'ai peut-être fait une bêtise ctrl z voilà je vais plutôt créer un nouveau calque depuis le visible voilà et je vais pouvoir ainsi couper tout le reste et faire un avant après à partir de cette sélection là avant après vous voyez que le regard est beaucoup beaucoup plus tranché je peux bien entendu puisque j'ai conservé mes deux calques revenir un petit peu plus tard sur ces yeux pour les retravailler si je considère que mon réglage est un petit peu trop tranché et si je veux les ranger tranquillement pour ne pas les confondre je vais créer un nouveau groupe de calques que je vais placer ici et je vais le placer et je vais le nommer yeux voilà il me suffira de glisser mes deux calques dans ce groupe de calques et de les activer afin de faire un petit peu de ménage dans mon arborescence regardez le boulot accompli pas mal non ? on a redonné avec ces deux petits outils tout simples que sont les masques des sélections et le masque rapide un petit peu de tranchée au regard avant après j'en conviens le trait est un petit peu forcé mais nous avons la possibilité quand même de revenir en arrière si nous le souhaitons nous allons laisser les choses en l'état c'est juste bien sûr démonstratif vous l'aurez compris notre portrait a déjà bien avancé nous en sommes arrivés quasiment à la fin il nous reste cette zone sur le côté qui est un petit peu disgracieuse et que nous allons traiter allez on va faire un petit peu de copier-coller et nous avons inversé les sélections à tout de suite pour reconstruire la partie gauche de ma photo je pourrais très bien faire un rectangle et le remplir de blanc j'aurais très bien pu le faire d'ailleurs sur l'autre côté sur le côté droit mais je trouve que ce petit morcelage cette petite usure est bien vintage et rentre bien dans l'esprit du portrait et laisse à la photographie une note un peu plus naturelle je vais donc copier cette partie pour la mettre de l'autre côté seulement si je la copie et que je la glisse par ici mon joint qui est central va se retrouver à gauche et donc je n'aurai plus la progressivité dans la zone grise aussi voici ce que je vais faire je vais faire une sélection rectangulaire que je vais placer le plus à l'axe de ma photographie voilà je vais venir un petit peu morceler je vais faire un CTRL-C CTRL-V et je vais inverser ma sélection grâce à ce petit picto bing il ne me restera plus qu'à déplacer ma sélection et venir la superposer dans la zone qui m'intéresse je garderai ainsi la progressivité de la partie de droite à gauche si je lâche c'est fait je clique sur sélection pardonnez-moi j'ancre ma sélection pardonnez-moi hop voilà qui est fait j'ai donc récupéré le même le même motif à gauche qu'à droite que faire maintenant je vais me servir de l'outil crop l'outil de découpage et je vais redimensionner ma photographie aux bonnes dimensions je vais me servir ainsi des poignets pour venir sélectionner les zones les plus propres voilà qui devraient être à peu près bien je clique sur entrer et ma photo est entièrement recadrée pas mal non ? regardez avant après sympa non ? grâce à la puissance de Gimp vous avez la possibilité de restaurer quasiment la totalité des photographies je voudrais juste vous faire une petite observation si je clique sur l'outil de mesure et que je mesure par exemple en millimètres ma photographie je vais prendre de ce point-ci à ce point-là une mesure et vous voyez que cette photographie ne fait que 34 mm de long enfin de haut donc ce n'est vraiment 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 pas terrible en fait pour admirer pour apprécier le travail accompli nous devrons prendre du recul et lui rendre une taille plus juste en termes de proportion par rapport à sa taille d'origine avant ? après ? avouez que c'est quand même pas mal est-ce que nous devons nous arrêter là ? pas du tout nous avons encore la possibilité d'améliorer les choses et pour cela nous allons faire ce que l'on appelle du dodge and burn nous allons éclaircir et assombrir certaines zones pour rehausser un petit peu le contraste et rendre à cette photo un petit peu plus de rondeur à tout de suite dans la barre d'outils de Gimp vous trouverez un outil qui s'appelle éclaircir et assombrir lorsque vous cliquez dessus la fenêtre d'option des outils vous met toutes les options inhérentes à cet outil vous pourrez ainsi éclaircir ou assombrir soit les tons sombres soit les demi-teintes soit les tons clairs vous avez la possibilité de le faire bien sûr en appliquant des options de dynamique mais cela est bien plus pratique lorsque l'on utilise une palette graphique nous allons donc nous contenter d'utiliser l'outil dans sa version de base petite observation et petite piqûre de rappel très importante si vous passez sur le col pour éclaircir cette chemise par exemple et que vous repassez dessus vous allez rééclaircir ce que vous venez d'éclaircir donc pratiquez cet outil avec beaucoup de méthodes et évitez de repasser sur les mêmes zones afin de ne pas créer de différence de teinte trop important autre chose très importante commencez par une opérité très douce pour ne pas avoir un aspect trop tranché enfin lorsque vous voulez plus de maîtrise essayez de faire une sélection autour de la zone que vous voulez traiter afin de ne pas déborder je vais donc me servir de l'outil lasso et sélectionner la partie blanche de la chemise que nous allons nous efforcer de rehausser en l'éclaircissant je vais donc placer des points tout autour d'elle afin de créer une sorte de garde-fou qui va me permettre de ne pas déborder et de garder la maîtrise de mon outil sur les zones que je veux éclaircir plus particulièrement sans atteindre les autres ceci étant fait mon garde-coup mon garde-fou est fait et je vais créer un nouveau calque depuis le visible ce qui va me permettre de pouvoir comparer ce que je viens de faire avec la partie précédente je vais donc activer mon outil d'éclaircissement et d'assombrissement je vais sélectionner éclaircir et je vais sélectionner les tons clairs je prends une taille très très large puisque mon garde-fou est fait je ne risque pas de déborder mais je vais prendre une opacité très très fine je vais commencer à 20% et observer ce qui se passe je passe mon outil et vous voyez c'est magique j'éclairci ma chemise avec un avant-après on peut se rendre compte du travail accompli je trouve que c'est un petit peu surnaturel un petit peu trop claquant aussi vais-je faire CTRL Z et revenir en arrière je vais choisir cette fois-ci une opacité beaucoup plus douce et donc descendre aux environs de 10% par exemple voilà et réessayer avec cette opacité plus douce et voir ce que cela va donner je repasse mon outil toujours protégé par mon garde-fou et je vais faire un avant-après avant-après vous voyez ça claque déjà pas mal nous allons lécher les choses en l'état et supprimer la sélection nous allons pouvoir maintenant faire la même chose mais sur les demi-teintes et peut-être même nous attaquer aux cheveux aux moustaches aux sourcils et aux yeux afin de rehausser les tons sombres nous allons d'abord nous attaquer au ton au ton aller aux demi-teintes de la veste nous allons refaire exactement la même chose en prenant notre petit garde-fou grâce au lasso et ainsi nous allons protéger la veste nous allons pas aller trop loin comme ça nous allons la sélectionner d'un seul coup voilà je place des points tout autour de ma veste et ainsi je serai sûr de ne pas déborder voilà qui est fait je viens clore ma sélection j'ai donc le contour de ma veste je vais me servir de mon outil d'éclaircissement et d'assombrissement mais cette fois-ci je vais essayer peut-être d'assombrir les demi-teintes en sélectionnant une brosse plus petite et je vais peut-être renforcer simplement vous voyez les coutures ma brosse est encore peut-être un petit peu grande les coutures de ma veste afin de donner un petit peu plus de contour à la veste voilà ici comme ceci vous voyez on commence à voir apparaître un petit peu plus les plis c'est quand même vachement plus sympa ceci étant fait maintenant je vais pouvoir tenter d'éclaircir toujours les demi-teintes cette fois-ci avec une taille un petit peu plus grande et je vais regarder ce que cela fait là j'ai un effet un peu trop tranché je vais encore baisser mon opacité peut-être à allez 2% et agrandir ma taille voilà et je vais essayer ainsi de rehausser la veste voilà ça m'a l'air pas mal ici je vais réassombrir parce que j'étais un petit peu tranché voilà qui est bien je supprime ma sélection et cette fois-ci je vais venir avec une taille de brosse beaucoup plus petite voilà cette fois-ci assombrir les tons sombres et je vais venir passer juste sur les sourcils doucement afin de renforcer un petit peu ce qui va donner voilà du corps au regard et au visage et au visage c'est à dire toutes les parties comme la moustache ici et bien entendu les cheveux je peux changer de taille et venir renforcer vous voyez un petit peu la chevelure afin de donner au visage de cette personne un petit peu plus de contraste je vais pouvoir maintenant m'occuper des demi-teintes et renforcer un petit peu l'oreille voilà qui est fait juste pour donner un petit peu plus de contours au visage je vais pouvoir aussi renforcer les ombres sur le nez voilà qui est fait je repasse un petit coup sur les sourcils pas trop et je fais un avant après ah ici sur la moustache nous avons un petit défaut regardez avant après ici j'ai peut-être forcé un petit peu le ton je vais revenir sur les tons sombres cette fois-ci revenir sur éclaircir et briser un petit peu ce que je viens de faire avant après je vais couper un petit peu ceci voilà c'est très fin on n'a pas besoin d'en faire beaucoup mais vous voyez que j'ai rehaussé un petit peu les contrastes de mon image ce qu'il me reste encore à faire maintenant c'est d'ajouter un petit peu plus de netteté dans des zones de la même manière que l'outil éclaircir à sombrir cet outil flou et netteté va vous permettre de faire à peu près la même chose sauf que vous allez jouer sur le flou ou sur la netteté je vais donc sélectionner augmenter la netteté et revenir sur les points très forts du visage comme les yeux ici les sourcils les oreilles voilà tout ce qui va donner au visage un peu de contour je n'ai pas besoin de faire cela très fort j'ai juste besoin de renforcer certains détails les coutures par exemple tout ce qui va générer du relief dans l'image et donner un petit peu plus de corps à mon image je me place un petit peu en arrière avant après je trouve que j'ai encore un petit détail un petit détail pas très pas très sympa sur la moustache je vais donc revenir sur mon outil d'éclaircissement je vais éclaircir toujours les tons sombres et revenir un petit peu sur ma moustache voilà c'était pas terrible terrible avant après avant après pas mal non ? notre photo est maintenant quasiment terminée souvenez-vous lorsque nous avons commencé nous avions une photo un petit peu plus vintage puisque notre photo avait un ton sépia qu'à cela ne tienne si vous souhaitez redonner le ton sépia de la photo d'origine alors recréez un calque depuis le visible coupez les autres et apportez-y un petit peu de couleur je vais aller dans couleur colorier et je vais aller choisir une teinte dans les tons sépia voilà qui est fait et je vais aller chercher une saturation un petit peu moindre voilà et je vais pouvoir redonner à sa photo l'aspect sépia d'origine ne pas hésiter à jouer sur la teinte pour récupérer ce qui vous convient voilà je suis peut-être encore un petit peu vert voilà ici et je peux jouer bien entendu sur la luminosité pour venir chercher ce qui m'intéresse voilà sympa non ? je valide avant après Gimp est un outil très puissant grâce à tous les outils que Gimp met à votre disposition vous avez la possibilité d'économiser de précieux euros en restaurant vos photos vous-même soit dans la version sépia soit dans la version noir et blanc cela demande beaucoup de soins beaucoup de temps mais en vous y prenant gentiment avec patience et méthode il n'y a pas de raison que vous n'y parveniez pas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif et comme d'hab vous le savez maintenant c'est bon pour le référencement abonnez-vous visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre à bientôt salut bye bye c'est parti c'est parti c'est parti